Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Apprendre.photo, aujourd'hui un nouvel épisode de Donne-moi ton gros, dans lequel on va retoucher une très belle photo de paysage. Donc voilà, maintenant vous connaissez peut-être le principe, et sinon vous pouvez regarder les autres vidéos de la série, mais en fait c'est tout simple, vous m'envoyez vos fichiers RAW, et je les retouche pour montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec. Et donc aujourd'hui on a cette photo d'Olivero, alors pardon si c'est ton nom de famille, mais je n'ai que ça comme info, donc dans ce cas-là je vais taper une personne d'une famille. Et donc on a cette très belle photo de paysage avec ces nuages qui sont là au-dessus. Ce qu'on peut déjà constater de base, c'est que ça a été bien fait, c'est-à-dire que par exemple vous voyez que sur l'histogramme, ça a quand même été exposé à peu près à droite, on a vraiment les hautes lumières des nuages qui sont à droite de l'image, mais qui ne sont pas cramées, donc voilà, on a assez d'informations dans l'image, mais on n'a pas non plus cramé les nuages pour éventuellement retrouver du détail dedans, même si là il n'y en a pas beaucoup, on évite de complètement les cramer, donc ça c'est déjà un premier principe important. Et on ne voit pas pareil que niveau réglage, on est aux ISO minimum à f11, donc on a une bonne profonde de champ sans non plus aller trop trop loin en faisant f22. Le problème c'est qu'à f22 souvent on va avoir un phénomène de diffraction, donc en fait on va avoir une image de moins bonne qualité, donc là c'est vraiment parfait, et puis une vitesse de 1,80 qui est suffisante pour avoir une photonette. Donc ça a été bien fait en termes de réglage à la base, donc on a une bonne base ici, parfois je fais des épisodes avec des moins bonnes bases pour montrer aussi que parfois on peut rattraper les choses, mais là on a une bonne base, donc on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors pour moi là ça va surtout finalement être une question d'interprétation, parce qu'il y a quelques petites choses qu'on peut faire sur l'image de manière générale, par exemple comme les hautes lumières ont été protégées, elle est un petit peu sombre, donc typiquement on va s'envoquer un petit peu l'éclaircir, mais après ça va être beaucoup finalement des choix de créativité qu'on va faire, donc on va voir ensemble, comme d'habitude, j'improvise un petit peu ma retouche dessus. Donc pour commencer, comme je l'ai dit, c'est un peu sombre, donc je vais simplement monter l'exposition de l'image, vous voyez que c'est déjà un petit peu mieux comme ça, et puis je vais également augmenter un petit peu le contraste. Alors on a déjà quelque chose qui est pas mal meilleur comme ça, je pense que je peux rajouter un petit peu de clarté aussi, parce que j'ai finalement beaucoup de textures. Quand vous regardez ici, j'ai beaucoup de rochers avec des textures intéressantes, même les arbres ici ont une texture intéressante, donc rajouter un petit peu de clarté va permettre de mettre ça en avant. Alors évidemment on va pas aller à fond comme ça, parce que ça, ça fait vraiment un petit peu trop, mais on peut se permettre de rajouter un petit peu de clarté générale sur l'image, pour juste faire un petit peu plus grossier tout ça. Alors là je trouve mon ciel un tout petit peu lumineux, donc je peux très bien par exemple aller diminuer la luminosité des blancs, juste pour qu'il soit un petit peu plus gris, alors je pourrais aller plus loin que ça, je pense qu'un petit peu moins, voilà c'est pas mal comme ça. Qu'il soit quand même relativement lumineux, mais pas trop. On va dire en termes de composition, je me demande s'il n'y a pas un petit peu trop de ciel, dans la mesure où on va pouvoir absolument rien récupérer comme détail, parce que c'est vraiment du brouillard, donc il n'y a rien à récupérer dedans. Donc je me demande si on ne pourrait pas bénéficier d'un cadrage plutôt en 16 neuvième. Alors à voir, mais j'aime un peu plus ce format là. Donc là c'est un choix à faire, je vous demande même si je ne couperais pas un peu à gauche, en même temps il y a des détails intéressants ici, donc bon, à voir. Et moi j'aurais tendance à aller mettre un peu plus de clarté aussi dans les roches ici, que dans les roches, dans les arbres c'est suffisant pour moi, mais dans les roches je pense qu'on peut y aller un peu plus que ça. Et donc là en fait je peux simplement faire un masque ici, et le masque ici le plus simple c'est de le faire au pinceau, parce qu'on n'a pas des surfaces régulières du tout. Donc je peux simplement ici cliquer pour afficher l'incrustation, pour me permettre de voir facilement où est-ce que je peins. Je peux même choisir la couleur pour quelque chose de rouge, parce que ça me permettra de mieux voir. Et donc je vais aller un petit peu peindre les rochers ici. Je pense que je peux même me permettre de faire un petit peu plus de détails sur les zones nuageuses ici. Voilà, je vais faire ça un petit peu là. Je vais également faire ça sur le rocher ici. Voilà, peut-être un tout petit peu par ici. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'être très très précis, parce qu'on va faire des réglages qui vont être quand même assez doux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu la clarté. Et un petit peu la texture. La texture, ça va un peu moins se voir ici, mais ça permet de rajouter un petit peu sans enlever trop de naturel à l'image. Je pense que je peux même encore rajouter un petit peu de clarté. Et là déjà, on a fait popper pas mal les choses. Alors là, on pourrait quasiment s'arrêter là, parce qu'on a déjà pas mal amélioré les choses. Mais personnellement, je pense qu'on peut faire un travail peut-être un peu plus créatif sur tout ce qui est couleur. Alors, il faut voir ce qu'on veut faire. Déjà, il y a un choix possible qui serait simplement de passer l'image en noir et blanc. Vous pouvez la passer en noir et blanc. Et là, typiquement, si je la passe en noir et blanc, ce que je vais faire, c'est augmenter pas mal le contraste. Mais je trouve qu'ici, ce n'est pas forcément très adapté, parce qu'on va perdre un petit peu ce contraste justement entre l'aspect minéral un peu gris des pierres et l'aspect plus végétal ici. Donc ça ne me semble pas forcément la meilleure idée du monde. Je préfère jouer un petit peu sur les couleurs. Et donc là, déjà, on peut peut-être tenter de voir ce qu'on peut faire sur la balance des blancs en général, parce que vous voyez qu'elle a été mise à 7900 à la prise de vue. Mais si je demande à Lightroom de la faire en automatique, il va me faire quelque chose d'un petit peu plus froid. Donc là, on a des verres qui sont un petit peu plus... Voilà, on a perdu un petit peu de chaleur dans l'image. Et puis après, voilà, moi je peux tout à fait le faire de manière plus créative, bien sûr. Donc soit je peux aller dans quelque chose de beaucoup plus froid, comme ça, ou je peux aller dans quelque chose de plus chaud, qui moi m'attire un peu plus ici. Alors évidemment, je ne vais pas faire ça non plus, parce que là, on est un petit peu trop irréaliste à mon goût. Mais je verrais bien légèrement échauffer l'image comme ça. Donc après, ça dépend de l'atmosphère qu'on veut donner. Évidemment, là, c'est moins réaliste. Mais en même temps, vous ne faites pas forcément un paysage pour faire quelque chose de réaliste. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Ça, ça peut suffire. Par exemple, là, on a vraiment juste fait un glace de balance des blancs, et on peut considérer qu'il est assez bon comme ça. Mais on peut aussi aller directement toucher à certaines couleurs avec l'option mélangeur de couleurs ici. Donc par exemple, ici, je vais aller chercher un point dans les arbres qui est à peu près représentatif de la couleur générale. Voilà. Et donc là, par exemple, je peux changer la teinte plus vers les jaunes orangés, ou plus vers les verts, vraiment les verts frais, les verts un peu froids. Et je peux également voir quelle gamme a été prise en compte par Lightroom. Donc moi, généralement, ce que je préfère faire, c'est cliquer ici sur « Visualisation des plages » pour voir un petit peu ce qui a été fait par Lightroom. Et vous voyez que Lightroom va me mettre en couleur tout ce qu'il a gardé. Donc là, en l'occurrence, il a quand même gardé pas mal de choses. Là, vous voyez, il n'a pas gardé les nuages, mais à part ça, il a quand même gardé à peu près toute la forêt. Donc ça me paraît pas mal. Je vais juste tenter de changer un petit peu la teinte vers des choses plus chaudes. Et vous voyez que là, je pourrais quasiment faire une forêt rouge. Bon, évidemment, on va peut-être éviter, sauf si on veut faire quelque chose qui soit vraiment complètement, finalement, une interprétation, de ce qui se passe là. Et pourquoi pas ? Nous, ici, je vais essayer de faire quelque chose un petit peu plus réaliste, peut-être légèrement onirique, on va dire, mais pas non plus complètement détaché de la réalité. Et donc, je peux peut-être légèrement emmener ces verts vers ce genre de teinte. Vous voyez que moi, là, je trouve que ça un peu trop. Par exemple, si je vais par ici, j'ai quelque chose qui ressort très bien. Et donc, si on fait juste un avant-après, quand on avait fait les principaux réglages dessus et maintenant qu'on a changé les couleurs, vous voyez que ça change quand même beaucoup l'effet de l'image, personnellement, je préfère comme ça. Après, on peut tout à fait entendre que pour vous, ce soit trop éliminé de la réalité. Donc ça, ça dépend ce que vous voulez faire. Il n'y a pas forcément de bonnes réponses là-dessus. Je trouve encore mon ciel un peu trop clair. Donc, je vais aller diminuer encore un petit peu les blancs. Et puis, voilà, je pense qu'éventuellement, on pourrait essayer de fermer un petit peu l'image en bas parce que vous avez ces arbres ici qui sont un peu plus proches du premier plan et qui méritent peut-être d'être un peu plus sombre pour fermer l'image. Donc, je vais tenter quelque chose qui est vraiment d'aller au pinceau dessus. Je vais afficher l'infrastation et je vais faire ça de manière assez grossière. Juste, voilà, comme ça, sur le bas de l'image. Je vais juste vraiment délimiter cette zone qui est au premier plan. Et je vais voir ce que je peux faire. Personnellement, mon hypothèse à ce stade, c'est que je vais simplement l'assombrir légèrement. Donc, voilà, j'enlève l'infrastation. Et là, je vais juste diminuer un petit peu l'exposition dessus. Alors, est-ce que ça marche ? Ah, oui, que si je le fais trop, évidemment, ça se voit beaucoup. Donc, je pourrais aussi faire l'inverse, c'est-à-dire l'éclaircir légèrement. Mais à mon avis, ça amène un petit peu trop d'attention dessus et c'est plutôt l'inverse que je voulais faire. Donc, est-ce que je ne pourrais pas peut-être faire une combinaison de choses qui n'attirent pas l'œil ? Alors, vous savez, dans les sublimers aux photos pour les membres de la formation, vous savez que dedans, je parle beaucoup des choses qui attirent l'œil, des choses qui repoussent l'œil. Donc, généralement, ce qui est plus lumineux ou ce qui est plus contrasté, ça va attirer l'œil, mais aussi ce qui est plus saturé en couleurs. Donc là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est diminuer un petit peu la luminosité, mais pas trop, pas que ça se voit, et aussi un petit peu la saturation, parce que si les couleurs sont moins saturées, ça va moins attirer l'œil. Donc, par exemple, je peux faire juste un petit peu moins d'exposition et peut-être un peu moins de saturation. Oui, alors évidemment, je ne vais pas le mettre en gris, c'est ridicule, mais je peux juste légèrement diminuer pour un petit peu enlever ça. Et donc, vous voyez que si j'enlève le masque, vous voyez qu'on n'a pas fait grand-chose, mais on a perdu un petit peu cette attention sur le premier plan. Je peux peut-être même peindre un peu plus que ça, parce que les bords n'ont pas été bien peints, donc on voit un peu plus la séparation, je trouve. Oui, on a juste perdu un petit peu d'attention dessus. Alors, ce n'est pas grand-chose à voir si vous préférez ou pas. Encore une fois, là, je fais une interprétation où je vous montre sans avoir préparé, parce que c'est l'exercice, justement, c'est de vous montrer ce que je peux tenter parfois sur une photo et pas forcément le garder. Là, je ne sais pas trop si ça marche. Là, c'est typiquement quelque chose où je me dirais je vais revoir cette photo dans quelques jours, dans une semaine, pour voir si ça me convient ou si finalement je préfère faire autrement. Là, tout de suite, je me dis que ce n'est peut-être pas forcément si fou que ça, mais j'ai envie de dire quelque chose avec ce premier plan, donc on verra. Pourquoi pas, à la place, je peux tout à fait juste, finalement, le réchauffer pour avoir une couleur un peu plus jaune. Vous voyez ? Là, ça marche peut-être un peu mieux, je pense. Et est-ce que je fais plus d'exposition ? Ce serait un peu plus naturel, parce que les jaunes sont souvent plus lumineux que les verts en termes de perception. Vous voyez que là, on a fait un premier plan qui est un petit peu différencié du deuxième, et donc on a vraiment un plan avec ces arbres un peu jaunes dans le premier plan, on a ensuite vraiment la forêt dense qui est dans des verts un peu chauds, et ensuite, on a vraiment les montagnes derrière. Donc là, on a fait plusieurs plans à l'image avec ça. Donc vous voyez que là, finalement, ma première idée, c'était de faire disparaître ce premier plan, et finalement, là, je me dis que à mon avis, ça marche mieux de le faire apparaître. Donc voilà, la retouche, c'est aussi ça, c'est aussi tester des choses, voir ce qui fonctionne ou pas, et essayer, comme ici, d'apporter un petit peu de profondeur à l'image. Là, je pense que je peux considérer l'image terminée. Alors si, vous, de votre côté, vous vous dites « Ok, c'est bien, mais là, je vois bien comment utiliser tes réglages, mais moi, ce qui me pose problème, c'est de savoir quoi faire, quoi, qu'est-ce que je dois faire sur l'image », je vous comprends, parce que, évidemment, c'est pas évident. Le moins évident dans la retouche, c'est pas d'utiliser le logiciel, et ça, finalement, c'est, entre guillemets, relativement facile, même si vous n'êtes pas doué d'informatique, c'est vraiment pas le truc le plus difficile du monde, parce que, finalement, c'est juste, si vous savez utiliser une souris et un clavier, ça va, quoi. C'est quand même une interface qui est utilisable par tout le monde. Par contre, savoir pourquoi on fait telle ou telle retouche est beaucoup plus compliqué, et c'est pour ça que j'ai conçu la formation « Sublimer vos photos », donc cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Donc si vous voulez faire ce genre de choses, si vous vous dites « Ok, moi, j'ai envie de devenir assez bon en retouche pour transformer un paysage qui, à la base, ressemble à ça et le transformer en ça », eh bien, tout est dans l'information « Sublimer vos photos », j'enseigne tout ce que je sais là-dessus dedans. Donc, voilà, il n'y a pas de secret qui est gardé. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description pour avoir toutes les infos sur la formation. Vous avez plusieurs formules selon si vous voulez prendre l'essentiel de la formation, la formation avec les travaux pratiques, et vous pouvez payer en plusieurs fois, donc voilà, il y a de quoi faire. Si vous voulez envoyer vos photos, il y a aussi un lien en description pour le faire. Peut-être que vous serez sélectionné pour une prochaine vidéo. Et donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous auriez fait dans les commentaires, parce que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu votre point de vue. Et puis voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, à bientôt, et bonnes photos ! Sous-titrage ST' 501